Psaume 23, prière du matin et de confiance, le Seigneur est mon berger. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue les amis dans ce psaume 23, le psaume très célèbre du bon berger. Merci Seigneur pour ce matin, pour cette nouvelle journée. Merci pour ce psaume matinal, cette prière du matin que tu nous donnes. Pour commencer cette journée avec une grande confiance. Qu'au lever du jour, ta grâce se lève aussi dans mon cœur, Seigneur. Reçois dès maintenant mon humble prière, toutes les intentions avec lesquelles je commence cette journée, toutes mes louanges pour ce jour. Je vous invite à prendre quelques instants pour formuler vos intentions de prière, vos demandes, les échéances de cette journée que vous voulez confier au Seigneur dans ce psaume 23 de bénédiction et de confiance. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Qu'il est grand ton amour, ô mon Dieu, cet amour qui se renouvelle chaque matin. Tu es le bon berger, tu es la providence et le salut. De quoi pourrais-je manquer aujourd'hui ? De quoi pourrais-je manquer en ta présence ? Que pourrais-je désirer de plus que d'être guidé par toi, accompagné par toi qui est un berger vigilant ? Oui, Seigneur, tu es le bon berger, aucun loup ne peut inquiéter tes brebis, car tu vas chercher même celle qui est égarée avec un amour immense. Seigneur, quelle sécurité tu nous donnes, quelle sécurité tu nous promets dès ce matin dans cette prière par ta simple présence. Nous ne manquons de rien. Parfois, cependant, le trouble nous guette et l'inquiétude saisit nos cœurs. Donne-nous dans ce psaume matinal, Seigneur, de chasser tout doute, toute inquiétude, tout trouble. Tu es mon berger. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur nous conduit, chers amis, quelle grâce pour nous. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers et il s'occupe de ses humbles brebis. Il nous donne la nourriture des prés d'herbes fraîches, une nourriture neuve et délicieuse, la nourriture eucharistique. Il nous mène vers les eaux tranquilles, les eaux de la grâce, qui sont des eaux de bénédiction et de paix. Quelle fraîcheur dans ce paysage, quelle fraîcheur pour notre âme. Le Seigneur nous recrée, nous restaure, nous vivifie, nous fait revivre. C'est une véritable œuvre de recréation que le Seigneur accomplit par sa grâce en ce matin et à chaque instant de cette journée. C'est lui qui nous conduit, à nous de nous laisser guider comme ses disciples, en écoutant le son de sa voix, en suivant ses pas. Les amis, c'est celui-là le juste chemin, le chemin de la justice, le chemin qui glorifie le nom du Seigneur, ce nom qui est Dieu sauve, Jésus. Merci Seigneur, car tu trouves ta gloire et ton honneur dans tous les dons que tu vas nous faire aujourd'hui, spécialement le don du salut et de la grâce. Merci Seigneur. Je vous propose, chers amis, de rendre grâce avec force, comme par avance, pour toutes les merveilles qui nous attendent en cette journée. Amen. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. En ce jour, Seigneur, je sais que les épreuves ne manqueront pas, elles ont peut-être déjà commencé dès mon réveil ce matin. C'est pourquoi je te demande la grâce de surmonter les ravins de la mort spirituelle, en étant victorieux de toute tentation, de tout péché. Seigneur, cela n'est pas dans mes capacités personnelles, mais c'est ta grâce qui va accomplir cette merveille, car le psaume me le dit, tu es avec moi. Ta présence me rassure, ton bâton chasse tout ennemi, tout démon et leur cortège de tentation. Jésus, tu es le Tout-Puissant, et si je viens à tomber aujourd'hui, je te demande dès ce matin de me relever bien vite. Il n'est pas de ravin trop profond pour toi, Jésus, puisque tu as été jusqu'à mourir pour moi. Le bâton de notre bon pasteur, chers amis, est en forme de croix. C'est la croix qui nous guide, qui nous rassure, car nous y trouvons miséricorde et pardon, nous y trouvons la paix, et au pied de la croix, nous ne craignons aucun mal. Alors que toute cette journée soit placée sous le signe de la croix. Amen. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu prépares pour moi en cette journée. Merci pour ta table des dons et des fruits de l'Esprit, qui me sont donnés en abondance pour chaque situation que je vais vivre. Merci pour la table de l'Eucharistie, où je peux aller aujourd'hui pour recevoir ta présence réelle dans mon âme et me nourrir de ta vie même. Merci pour le parfum de ta grâce. Merci pour la coupe de ton salut. Merci pour les innombrables dons et cadeaux, les rencontres, les projets, les événements, les bénédictions, les prières, les relations de ce jour nouveau. Seigneur, merci pour le parfum de sainteté que tu veux faire grandir en moi, pour répandre la bonne odeur de Jésus-Christ à tous les petits et les pauvres, à tous les grands aussi, comme témoignage de ta bonté. Je te demande la grâce Jésus de pouvoir témoigner aujourd'hui même de ton amour. Chers amis, le Seigneur bon berger est en train de dresser la table de cette journée avec de nombreuses grâces. Je vous propose de lui demander celle dont nous avons besoin et qu'il nous exauce. Amen. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ô Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton bonheur qui m'accompagne chaque jour. Merci pour les béatitudes dans lesquelles tu m'invites à grandir. Merci pour les vertus qui grandissent en moi chaque jour davantage, pour une vie profondément belle et rayonnante. Seigneur, je ne veux jamais quitter ta présence. Je ne veux jamais m'éloigner de ta maison, de ton église. Je te prie en ce matin pour le pape, les évêques, les prêtres, religieuses, religieux. Je te prie pour que ton église rayonne aujourd'hui dans toutes les missions que tu lui confies, missions de charité, de paix, de joie, de pardon, de bénédiction auprès de tous tes enfants. Je te confie tous ceux qui ne connaissent pas ta maison, Seigneur, ou tous ceux qui en sont partis. Viens les attirer vers ton cœur brûlant de bonté et de tendresse, pour qu'eux aussi, grâce et bonheur, les accompagnent tous les jours de leur vie. Amen. Je vous propose les amis de confier les incroyants de nos familles et de nos amis dans ce mystère, aussi les âmes du purgatoire qui ne sont pas encore pleinement dans la maison du Seigneur. Amen. Psaume 23 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, dans la prière matinale de cette dizaine de chapelets, reçois cette nouvelle journée. Nous te la consacrons, nous la remettons entre tes mains, pour que nous sachions rester sous la houlette du bon berger, Jésus-Christ, et que grâce et bonheur soient notre partage, aujourd'hui et chaque jour. Je vous propose, les amis, de nous confier en commentaire les uns les autres dans cette dizaine, pour appeler la bénédiction de Dieu sur la journée des autres priants, pour commencer cette journée du bon pied dans la joie et la charité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel-Archange, priez pour nous. Notre Saint-Ange-Gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Si vous avez apprécié cette prière du psaume 23 ou psaume 22, psaume du matin, pour accueillir la confiance toute cette journée, likez et partagez-la à quelqu'un à qui elle peut donner fraîcheur et confiance. Vous pouvez revenir quand vous voulez sur cette prière du matin paisible, par exemple, 9 jours de suite. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis. À très vite pour une prochaine prière. Que Dieu vous accompagne dès ce matin et toute cette journée dans ces chemins de paix et de joie. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.